La piste accidentelle privilégiée après l'explosion d'un immeuble à Ronis-sous-Bois près de Paris. Au moins deux personnes, dont un enfant de 8 ans, sont mortes. Une dizaine de disparus sont toujours recherchés dans les décombres. Une fuite de gaz pourrait être à l'origine du drame. Les dirigeants de l'Union Européenne apprécieront, pour la première fois, Vladimir Poutine évoque un statut étatique pour les régions rebelles de l'Est ukrainien. Les Occidentaux, eux, exigent un retrait de ces troupes. Réunis d'urgence à Bruxelles, ils ont lancé un ultimatum. Moscou a une semaine pour changer de cap, sous peine de nouvelles sanctions. A l'université d'été du PS à La Rochelle, Manuel Valls déclare son amour aux socialistes. Devant un parti divisé, le Premier ministre en appelle au soutien au chef de l'État et affirme ne pas pratiquer l'austérité. Une partie de la salle l'a pourtant accueilli au cri de « Vive la gauche », le nom du collectif des frondeurs qui conteste la politique économique du gouvernement. Le Lézoto a retrouvé un calme seulement apparent au lendemain d'une intervention de l'armée qualifiée par son Premier ministre de coup d'État. L'armée de ce petit royaume, enclavé dans l'Afrique du Sud, a démenti toute intention de prendre le pouvoir. Mais la situation politique reste incertaine, avec la fuite du chef du gouvernement en Afrique du Sud et, selon la police, une tentative d'assassinat sur le tout nouveau chef de l'armée. Oui, elles sont belles, sexies, bronzées, mais pas que. Les surfeuses se battent contre les vagues et contre les clichés. Alors que le nombre de pratiquantes a explosé, elles aimeraient qu'on s'intéresse autant à leur performance qu'à leur plastique. Il faut qu'on se focalise sur notre performance sportive plutôt que sur nos corps. Mais bien sûr, il faut savoir jouer des deux, parce que le surf féminin, on fait vendre des maillots et ça fait rêver. Moins de sponsors, des primes en moyenne cinq fois inférieures à celles des hommes. La vie de surfeuse pro ne ressemble pas à une mer calme.